Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rager, donc aujourd'hui on se retrouve pour un autre bilan 2013. Cette fois-ci, un truc tout con, vu que dans la vie qu'il n'y a pas que les mangas, et ça fait partie de quelque chose d'autre que je kiffe, il y a aussi les jeux vidéo, voilà, et cette année pour moi, ça a été assez riche en jeux vidéo, l'air de rien, j'ai retrouvé un peu mon côté geek de l'extrême, voilà, donc ça occupe quasiment 50% de mon temps d'occupation, quand je sors pour aller au rendez-vous avec l'émission locale, des conneries comme ça, ou pour aller chercher du tas, et les potes, tu vois, entre tout ça, les mangas, tout ça, la chaîne, ça occupe vraiment beaucoup de mon temps de jeu, l'air de rien, mais l'air de rien c'est pas si énorme que ça, parce que c'est vraiment, j'ai eu des petites périodes cette année où j'ai geeké sur un certain jeu, quasiment sans m'arrêter, par exemple je me prenais un bon après-midi le dimanche, j'allumais la console, je mettais le jeu dedans, et bam, là je me balançais 6 heures d'affilée sur le même jeu, et donc, et donc voilà, donc là j'ai ma pull de jeu devant ma gueule, et donc je vais faire un peu une petite, une petite, voilà, une petite tribu de tous mes jeux, donc on va commencer tout simplement par, bah par le, celui en date, celui auquel je n'ai pas vraiment joué cette année, mais que je vais quand même parler, Dead Island, alors c'est pas le deuxième, c'est pas Righted, c'est le tout premier, en plus le Game of the Year Edition, donc franchement voilà, c'est un des seuls jeux de zombies, voilà, où c'est un autor de zombies, que j'aime bien, parce que j'aime bien en fait l'idée de, ouais, vous êtes sur une île, vous affrontez des zombies, vous êtes les seuls à ne pas être infectés, enfin, à être immunisés, donc vous êtes les seuls qui peuvent sauver tout le monde, même si à la fin, bah, ça se passe pas du tout comme ça, je viens de spoiler toutes les personnes qui n'ont pas joué, tant pis, et donc franchement j'ai kiffé, je l'ai pas trouvé spécialement beau, mais en fait c'est vraiment le système de jeu qui m'a fait kiffer, le fait que ce soit déjà un des armes blanches, ça apporte vraiment un côté, un côté, voilà, un côté plus corps à corps, plus sanglant, et en plus, voilà, c'est pas un peu un truc de malade non plus, genre avec des saltos arrière, des enchaînements de coups surpuissants, non, t'as vraiment l'impression, voilà, t'as vraiment, voilà, l'impression, parce que nous, il y en a beaucoup qui s'imaginent comme ça, genre ouais, un base de zombies, plein de mitrailleuses, un coup de bazooka, de tank, mais je veux dire, admettons, voilà, demain, voilà, au moment où toi et moi, au moment où tu écoutes cette vidéo, au moment où moi je la fais, il y a un zombie qui vient, moi personnellement j'ai pas de gueule, comment je fais pour m'en sortir, et bien, je chope la barre de fer d'un truc de muscule que j'ai, et voilà, c'est avec ça que je me défends, et voilà, ça apporte un peu plus un côté réaliste, voilà, à la chose, et donc voilà, et en plus sur une île, au début, t'étais en mode fanatique, tous les zombies sont à moitié à poil, ça donne vraiment un côté un peu sordide, et comme j'ai dit, j'ai pas trouvé spécialement beau, mais ça se compense en fait par l'immersion, tout simplement, parce que voilà, une fois que t'es dedans, une fois que t'as avec tes armes, tout ça, t'oublie au fur et à mesure que c'est pas spécialement beau, faut pas dire moche, et voilà, tu joues, t'es juste content, en plus le système de montée, d'amélioration de ton personnage, j'aime bien ce genre de système, même si des fois tu galères avec ton point de compétence de merde, et donc voilà, si je devrais conseiller ce jeu, bah franchement je le ferais totalement, par contre, pour tous ceux qui considèrent que les graphismes c'est un tiers du jeu, vous me faites rire déjà de un, et de deux, bah, je peux pas vous le conseiller, parce que voilà, parce qu'il est pas spécialement beau. Ensuite le Racktid, voilà, pour en rester sur Deadline Island, j'avais envie de l'acheter à sa sortie, mais comme un énorme problème, lorsque je vais jouer à un jeu, j'avais pas le budget nécessaire, mais donc du coup, voilà, j'ai pas pu jouer, j'aurais bien aimé, en plus les sorties cette année, ça aurait pu être un bon bilan, et aussi, comment dire, j'ai pas réussi à convaincre, en fait, parce que c'est ça qui m'a démotivé, j'ai pas réussi à convaincre quelques collègues de s'acheter le jeu, je pense notamment à Trollwalker et à Persing, j'ai pas réussi à les convaincre, et donc du coup, je me suis dit, bah, ça sert à rien, je me l'achète, je vais jouer en solo, bon, ok, ça fait un peu plus zombie, mais voilà, j'ai pas super super kiffé, alors de rien, et donc du coup, donc du coup, c'est pas spécialement utile. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour cette licence, qui est, voilà, qui est plus bien, qui est très bien, en plus, ils font pas, comme les licences dégueulasses, genre à sortir un jeu par an, non, c'est, voilà, c'est vraiment soutenu, voilà, c'est pas un blockbuster, c'est un bon jeu quand même, et donc voilà, donc ensuite, on va passer sur un truc qui a rien à voir, parce que je fais par rapport à la pub dans laquelle j'ai émis, je les ai placés au hasard, au début, je voulais faire par ordre d'acquisition, mais en fait, je les ai fait, parce qu'il y en a que je les ai depuis longtemps, il y en a que je les ai pas, il y en a que j'ai rejoué cette année, il y en a auxquels j'ai même pas encore joué, voilà, donc on va commencer, Final Fantasy XIII, tout simplement, j'ai mon let's play en cours, hop là, le lien a pas vu, ouais, je fais de la pub, je suis un putain d'illuminati, je suis sûr, il y en a qui vont y croire, bref, donc Final Fantasy, alors, je me suis emporté, alors, dédicace à toi, extrême, même si, toi et moi, on adore se détester, il faut se l'avouer, bref, il a osé critiquer ce jeu, et donc du coup, je suis parti voir, parce qu'il m'a dit, ouais, il a eu 14 sur gvideo.com, je suis parti voir, donc la note était de 16, d'après le mec qu'a testé, et de 15, d'après les lecteurs, et j'ai regardé les avis, et franchement, ça m'a dégoûté, parce que Final Fantasy, je ne vais pas dire que je suis un grand fan, je ne vais pas mentir, ce n'est pas comme One Piece, mais c'est un truc que j'adore, en fait, je trouve, l'univers est magique, l'univers est juste magique, et ce que je trouve encore plus magique, c'est que si tu as joué au 10, ok, c'est bien, tu as eu ton expérience de jeu, mais si tu as joué au 10, et que tu joues au 13, ce n'est pas grave, parce que c'est ça qui est magique, avec cette licence, c'est que tu peux la commencer, quand tu veux, ou à quel moment tu veux, parce que les histoires ne se suivent pas, bon, à part certains films de Final Fantasy, par exemple, je pense au 10, tu as le premier 10, après tu as le 10-2, tu as le 13, tu as le 13-2, après, là, ils ont encore plus Lightning Return, et c'est pour ça que moi, je trouve cette série fantastique, parce que du coup, tu n'as pas besoin d'avoir joué au premier, par exemple, j'ai joué au 1, au 2, le 4, vite fait que le début, j'ai joué ensuite, alors, le 7, vraiment que le début, j'ai vu le film avec Cloud, alors, j'ai oublié le nom, malheureusement, ensuite, j'ai joué au 10, j'ai joué au 11 ou au 12, alors, je ne sais plus, celui qui n'est pas online, je crois que c'est le 12, que je n'ai pas du tout aimé, d'ailleurs, parce que j'ai bien aimé le début, mais en fait, à force, il a commencé à me gaver, et là, le 13, en fait, il m'a fait re-kiffer, parce que l'histoire, en fait, elle m'emporte juste, alors, même si les personnages, je ne les trouve pas spécialement attachants, je trouve que l'histoire et la narration, c'est super bien réalisé, tu es dedans, alors, même s'il y en a qui ont critiqué ça, parce que c'était assez couloir, moi, moi, je n'ai jamais senti vraiment de liberté dans un RPG quelconque, je pense, même au Final Fantasy, les premiers, même si on avait une grande masse, je veux dire, tu étais obligé d'aller à un certain point, pour avancer dans l'histoire, donc du coup, tu avais quand même un couloir qui était un peu masqué, quand même, donc quand je vois des gens qui sont en mode, oh, mais c'est un couloir, tu avances, tu te bats, je veux dire, c'était pareil dans les autres, tu avances, tu te bats, mais ce qu'il faut prendre en compte dans un RPG, pour moi, c'est le système de combat, le système d'évolution, et l'histoire, et dans Final Fantasy XIII, je trouve que les trois sont juste magiques, il y en a qui trouvent que le système de combat, il y a trois assistés, ouais, quand tu choisis tes attaques, ouais, c'est sûr, c'est assisté avec l'auto-attaque, mais la stratégie, c'est pas assisté du tout, tu peux jouer de la façon dont tu veux, moi, je sais qu'il y a un collègue à moi, donc, à trop, je ne sais plus si tu te fais appeler comme ça, d'ailleurs, je n'ai plus aucune nouvelle de lui, depuis qu'il fume ces joints, bref, lui, je vois en mode, tout le monde avec le même rôle, penseur, soigneur, 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 voilà, après, je ne sais pas, pour ceux qui ont le jeu, ils comprennent, mais moi, je préfère jouer avec des tactiques, où chacun a un peu un vol à compléter, un truc plus équilibré, et donc, du coup, je trouve qu'on est assez libre, en fait, même si, au première vue, on nous donne l'impression qu'on ne peut qu'avancer dans l'histoire, je veux dire, l'air de rien, tu peux quand même, tu peux quand même faire deux choix, soit tu es con, voilà, soit tu es con, et tu trouves que c'est un couloir où tu font cette tête baissée, en avançant, en enchantant les combats, et là, tu kiffes les combats, parce que les combats sont super kiffants, soit tu peux faire comme moi dans mon let's play, tu peux regarder à droite, à gauche, tu peux prendre ton temps, moi, je sais qu'au bout d'un moment, l'épisode n'est pas encore en ligne, mais au bout d'un moment, je me suis arrêté, genre, une bonne dizaine de secondes, parce qu'il y avait un magnifique coucher de soleil, et j'ai fait, j'ai fait, regardez le coucher de soleil, je ne sais plus si je le dis comme ça, je n'aime pas trop les RPG, c'est sûr que vous êtes un peu dépaysagés, vous ne comprenez pas spécialement ce système, tout ça, voilà, c'est sûr que, voilà, c'est sûr que, je ne sais pas si c'est un bon premier RPG, parce que, pour commencer un bon RPG, le mieux, c'est de commencer par les tours par tour, tout simplement, c'est où tu attends, pour vraiment voir, vraiment voir un peu comment ça se met en place, les trucs, et aussi, ce que j'aime bien moi dans ce genre de jeu, parce que, contrairement au Call of Duty, tu as plus d'adaptation, parce que, comme tu rencontres un adversaire vraiment différent, vu que le bestiaire est assez large, pour ne pas dire énorme, parce qu'il ne faut pas biser, il est large, tu dois t'adapter, tu as un nouvel adversaire, tu dois l'analyser, découvrir son point faible, tu dois voir ses attaques puissantes, tu dois savoir quand est-ce que tu dois te soigner, pour ne pas te faire tuer, limite one shot, je trouve franchement, c'est vraiment un bon jeu, et certains avis que j'ai pu lire, ça m'a dégoûté, surtout parce que la moitié des avis, c'est du, ouais, Final Fantasy VII et Final Fantasy X, c'était mieux, mon Final Fantasy préféré, c'est le X, mais comme je vous l'ai dit, avec les Final Fantasy, il y a un truc qui est magique, c'est que chaque Final Fantasy est uniquement son genre, quand tu joues à Final Fantasy XIII, c'est comme si tu jouais à un autre jeu, limite, limite, tu ne pourrais même plus, tu ne pourrais plus les appeler Final Fantasy, alors, ce qu'aurait unique, c'est faire des nouveaux RPG, par exemple, ils auraient pu appeler ça Lightning Quest, une connerie comme ça, bon après, là j'avais ça peut-être, mais pour dire, pour dire, moi quand je jouais à Final Fantasy XIII, j'ai même pas pensé une seule seconde, à comparer au Final Fantasy X, je veux dire, dans ces conditions, même si ça porte le même nom, je veux dire, c'est clairement, si tu joues au jeu, tu vois clairement que ce n'est pas du tout la même chose, après il faut faire avec, si tu aimes bien les RPG tour par tour, et que tu ne supportes pas ces nouveaux systèmes, voilà, et en plus encore, pour comparer au Final Fantasy X, je veux dire, au Final Fantasy X, d'après mes souvenirs, parce que ça fait quand même assez longtemps que je n'y ai pas joué, c'était aussi à ces couloirs, t'avais ton couloir, t'as ton couloir, t'avances dans l'histoire, t'avances, t'apprends des monstres, la seule différence dans celui-là, c'est que tu peux des fois parler à des gens, mais moi j'ai même trouvé ça incohérent, quand j'étais gamin, pour te dire, j'avais 10 ans, je crois, quand je jouais à Final Fantasy X, j'ai trouvé ça incohérent, parce que toi tu marches, tu te fais attaquer par des monstres, mais les autres, ils sont là comme s'il n'y avait personne, comme s'il n'y avait pas de monstres qui les attaquaient, ils étaient là, on ne sait pas ce qu'ils font ici, et les PNJ en plus, dans les RPG, j'ai toujours trouvé inutiles, quel que soit le RPG, que ce soit les Pokémon, Zelda, tous les RPG auxquels j'ai pu jouer, voilà, j'ai des PNJ, franchement, des fois c'est même pas utile, je veux dire, ils te disent, oui, j'ai mangé des cookies ce matin, je vais qu'à fonder à foutre, donc ceux qui se plaignent qu'il n'y a pas de PNJ, sérieusement, tu veux parler à des gens, on va dans la rue, tu veux que je dise quoi, donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour Final Fantasy XIII, parce qu'il ne faut pas le comparer aux autres, Final Fantasy XIII, c'est un truc unique dans son genre, alors ensuite, je vais vous parler vite fait des personnages, franchement, les trois personnages auxquels je me suis attaché, c'est les trois mecs, pourquoi ? Parce que, d'ailleurs, on les critique aussi pas mal, moi, moi, je les adore pas, mais je les aime bien, parce que les filles dans ce Final Fantasy, c'est pas parce que, c'est pas des putains de pompiers super bonnes qui me font bonder quand je les regarde se battre, non, c'est parce que je les trouve, elles ont rien d'attachant, Lightning, elle est très froide, et franchement, j'aime pas du tout ça, que ce soit un mec ou un garçon, je déteste ce genre de personnage, parce que je trouve qu'elle apporte rien de conclure, aucune profondeur au scénario, je veux dire, c'est juste elle qui se bat pour venger sa soeur, c'est juste ça le scénario, c'est je veux me venger, ensuite, on a Fang, et Vanilla, j'ai pas pu bien avancer, parce qu'il a l'air de rien, je me suis arrêté toujours à la moitié, parce qu'à chaque moment, on avait passé mes parties, j'ai pas pu, mais le peu que j'ai vu d'Elf, Vanilla m'a énervé, elle me casse les couilles, je pense comme tout le monde, et Fang, pour le peu que j'ai vu, voilà, comme j'ai dit, je me suis pas attaché, par contre, comme ils se font cutiquer, parce que, ça se voit bien que les gars qui jouent, l'air de rien, en fait, ils s'investissent pas dans le scénario, ils font pas un minimum d'efforts, pour essayer de trouver la crédibilité, moi par exemple, on va commencer simplement par Snow, par Snow, qui est le garçon, le garçon principal, avec Lightning qui est la fille principale, Snow, ok, il est toujours là en train de faire le beau gosse, le bégé, mais, son attitude, elle cache quelque chose, elle cache une grande peine, parce que, lui l'air de rien, il veut quoi ? il veut être heureux, il veut être avec sa copine, la femme qu'il aime, il veut quoi d'autre ? il veut être avec sa copine, la femme qu'il aime, et voilà, il veut aussi être, entre guillemets, un héros, mais c'est une excuse, en fait, pour, comment dire, pour sauver sa fille, il veut au passage essayer de sauver les gens, et voilà, dans sa quête, où il veut sauver sa copine, il peut pas laisser les gens, ne pas se battre, voilà, par exemple, je prends la scène du train, qui est au début, donc j'espoirai personne, il peut pas passer à côté d'eux, il peut pas faire le mec, bon tant pis pour eux, on va laisser se faire abattre, il veut quand même les sauver, et donc il essaye, et malheureusement, il n'y arrive pas spécialement, et là, il y a deux choix à faire, deux choix et une chose, alors il y a tout le monde qui meurt, tous ceux qui l'avaient motivé, ils meurent tous, il y a deux choses à faire, t'as deux façons d'agir, soit tu déplumes dans ton coin, tu fais la grosse merde, putain, tout le monde est mort à cause de moi, soit tu prends sur toi, soit t'encaisses, et tu continues d'avancer, et le sourire qu'il a, cette attitude de frimeur qu'il a à chaque fois, ça cache cette peine, c'est ce geste avec ça, c'est ça que ça cache, moi le personnage, au début moi aussi je le trouvais énervant, mais je me suis dit, mais en fait le mec il fait ça, parce qu'il sait que si lui aussi, il déprime, il y a tout le monde qui va déprimer dans son coin, tout le monde va se dire, ouais bon ça sert à rien, venu on abandonne tous, et voilà, parallèlement à lui, t'as l'autre côté, t'as Snow, Snow qui est un peu comme tous les joueurs, qui n'ont pas pris le temps de réfléchir, Snow, il déteste Snow, Hope il déteste Snow, parce qu'à cause de lui, sa daronne est morte, sa mère, pour ceux qui n'ont pas compris le mot daronne, mais lui aussi ce gamin il est énervant, pourquoi ? Parce qu'on le considère comme il tapait de tout ça, mais moi je veux dire, moi ça m'étonne même pas, qu'il a limite peur de ce monde, je veux dire, admettons que demain t'es au nouvel an, voilà, au nouvel an t'as des feux d'artifice, boum boum t'es content, et deux jours plus tard t'es dans un train, tu vas te faire descendre, et il y a des raisons d'être effrayé, quand t'as l'âge de ce gamin, t'as 12 ans, tu vas te dire, putain, merde, qu'est-ce que je peux faire, je suis qu'un gosse, ils ont des guns, moi j'ai un pauvre boomerang, j'ai un pauvre boomerang, qu'est-ce que je vais me foutre avec, donc il commence à prendre sur lui, il se rattache à la dernière chose, la dernière personne qu'il aime, qui est sa mère, il se dit, ouais, il faut que je reste avec ma mère, tout ça, donc dès qu'il voit sa mère partir, il a pas le courage de lui dire, non, reste avec moi, parce que d'un côté, il a envie de lui montrer il peut pas faire le mec, reste à côté de moi, fais moins qu'un, il fait ça, et qu'est-ce qu'il voit, il voit sa mère mourir, mourir, sous les yeux du mec qu'il a entraîné, déjà, donc déjà la haine commence, déjà là, la haine commence, ma mère est morte à cause de ce bouffon, ok, là y'a pas de problème, ok, donc là il va voir là-bas, et une fois qu'il arrive devant ce personnage, qui je rappelle, a un grand sourire pour pallier la peine qu'il a d'avoir échoué en essayant de sauver tout le monde, il le voit sourire, donc lui il le prend comme un, putain de merde, il s'en bat les couilles de ce qu'il a fait, il s'en fout des gens qu'il a entraîné, d'ailleurs plus tard dans le let's play, ils auront une conversation, ils auront une conversation sur ça, et en gros il parlera de ça, et donc du coup, on peut comprendre que ce gamin qui est un peu intimidé par ce monde, il éprouve finalement de la haine vers lui, mais Snow va en fait encaisser toute la haine qu'il a même envers lui-même, envers Hope, parce qu'il se sent faible face à ça, il a pas été capable, l'air de rien, d'aller accompagner sa mère pour se battre, et donc du coup il s'en veut au fond de lui, mais il considère que c'est à faute de Snow, parce que c'est Snow qui a entraîné tout ça, et donc ce personnage-là, c'est un gamin qui est en train de découvrir le monde de la guerre, tu peux pas lui demander de devenir un robot, je veux dire, on prend même tous les enfants de guerre, c'est soit depuis qu'ils sont gosses, soit depuis qu'ils sont gosses, depuis qu'ils sont nés, on les apprend à tuer, soit t'es à l'école, tu vas au feu d'artifice, et puis demain t'es dans le monde de la guerre, donc on peut que comprendre qu'il a peur, moi j'aimerais bien voir ces gens qui disent ouais, ça a fait tout ça, demain aller affronter des explosions, des bris de balles, voir des cadavres à côté d'eux, voir des gens qui meurent, en plus dis-toi que c'est Final Fantasy, donc en plus t'as des monstres, en plus t'as des monstres, pour te dire, j'aimerais bien voir ces personnes limite devant un chien un peu sauvage, tu vois, un chien qui est un chien violent, tu vois, on va pas se mentir, quand un chien boit fort et qu'il court vers toi, on pleite tous, tu vois, on est pas là en mode, ouais, moi je suis un bonhomme, moi je vais l'éclater le chien, donc après certes, il y en a parfois, enfin les trois quarts, tout le monde, tout le monde part en courant quoi, et donc moi, quand j'entends qu'on critique Hope, Hope c'est l'humain, c'est le côté humain quand même, dans Final Fantasy, parce que c'est bien beau d'avoir des éclairs, des flammes, de la glace à droite à gauche, mais pour quand même se rappeler que la mentalité doit rester celle d'humain, ensuite, et Sage, qui est le troisième personnage auquel je me suis attaché, il sait pareil, et Sage, bon il donne l'impression d'être le gros black de service, c'est vraiment assez triste quand même, parce que le seul black, il aurait pu faire un black class, mais en fait, quand tu vois un peu son histoire, l'histoire avec son fils, tu t'attaches un peu à lui, tu comprends pourquoi est-ce qu'il va abandonner, parce que pour lui, voilà, une fois que c'est un folle-ci, t'es fini, il n'a pas pu réussir à aider son fils, son fils s'est fait transforme en folle-ci dès qu'il l'a retrouvé, parce qu'il a eu quelques minutes d'attention, d'inattention je veux dire, et donc, donc voilà, du coup c'est, c'est assez triste, du coup c'est assez triste de voir comme ça son fils devenir, devenir un héros entre guillemets, un héros de, je ne sais plus comment il dit, mais voilà, et de lui, n'être qu'un homme quoi, n'être qu'un homme, il aurait préféré être à la place de son fils, mais une fois qu'il se fait transformer en folle-ci, il n'a pas son fils avec lui, donc il ne sait pas trop quoi faire, c'est un père qui est dans le doute comme ça, et c'est pour ça que lorsque Hope commence à dire, ouais mon père, mon père il s'en bat les couilles de moi, il lui dit non, tous les pères s'inquiètent pour leur fils, il ne faut pas que tu dises ça, c'est juste qu'il ne sait pas comment faire quoi, il est juste dépassé par les événements, mais c'est exactement lui, il était dans la même situation, c'est tout, et voilà, donc j'ai fait le tour de Final Fantasy XIII, voilà, j'explique pourquoi est-ce que moi j'aime, parce que, aussi parce que voilà, c'est plus un film aussi, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est un film RPG quoi, c'est, il est de rien, c'est super bien réussi, parce que par exemple Mortal Kombat, lui aussi c'est un film interactif, voilà, tu as ton histoire, au milieu tu as des combats, mais là ça n'a rien à voir quoi, tu te bats, là tu ne te déplaces même pas, voilà, tu enchaînes les combats avec des, tu es gentil, je t'ai battu, je t'ai défoncé la mâchoire, je t'ai pété le bras à la jambe, je t'ai fait un à Dokken, un sort de Okken, je t'ai enchaîné, la mort qui tue, je t'ai fait une X-Cray avec des dags dans ta tête, mais j'étais gentil, voilà, donc d'ailleurs je compterai en revenir, parce que en plus je ne le vois même pas sous mes yeux ce jeu, mais donc voilà, moi c'est pour Final Fantasy XIII, d'ailleurs je n'en ai pas encore joué au XIII-II, alors que je l'ai en plus, c'est parce que je n'ai pas encore fini le XIII, d'ailleurs je compte m'y attaquer d'ici pour 2014, et donc voilà, donc ensuite on va passer au suivant, parce que là je m'éternise le coup, alors God of War Ascension, alors malheureusement je n'ai pas plus beaucoup y joué, donc du coup je n'ai plus parlé de la série God of War qu'autre chose, le Ascension, moi je, franchement je ne vais pas vous mentir, l'histoire, dire que ça se passe avant, sérieusement, ils vont le faire combien de fois ? Mais avant ça il y avait ça, mais avant avant ça il y avait ça, mais avant ça il y avait encore ça, c'est bon, il y a normalement God of War 1, c'est God of War 1, il n'y a pas à voir God of War, God of War moins 2, moins 3, non sérieusement quoi, mais bon ça reste un bon jeu, un bon Beats & Maul, je l'adore, je n'ai pas énormément joué, j'ai eu une heure de jeu, une heure de jeu, j'ai fait, on va dire une heure et demie, parce qu'on va compter le mode en ligne, et j'ai kiffé sévère, franchement j'ai kiffé sévère, j'ai acheté deux cases pour vous dire, j'ai eu de la chance de pouvoir jouer au mode en ligne, et donc voilà, c'est un jeu que je conseille pour tous ceux qui sont bien fans de Beats & Maul, dire que je trouve beau, franchement depuis le 1, moi je me suis assez mélangé à l'univers, donc on peut dire, ouais mais les graphismes ce n'est pas les mêmes, mais moi je vais vous expliquer ce que je trouve beau dans les jeux, ce n'est pas les graphismes, c'est le design, l'univers, c'est la représentation, je veux dire par exemple, les bâtiments que tu vois, les trucs comme ça, le monde qu'on te fait découvrir, parce que c'est bien beau d'avoir une feuille super bien faite, mais si la feuille c'est une feuille quoi, j'en ai rien à foutre, alors que si tu montes une prairie super bien faite, avec des animaux qui sont dessus, vissant pendant Final Fantasy, c'est plus classe que de voir, je ne sais pas, alors je pense à Crysis, bon j'ai vu que quelques trucs, mais certes il est beau graphiquement, mais je veux dire, moi je ne suis pas impressionné quand je vois l'univers, parce que je ne sais pas, il n'y a rien de super particulier, le peu que j'ai vu c'est quoi, c'est de la destruction de villes, des extraterrestres qu'attaquent, un cargo dans lequel il est enfermé le héros, voilà j'ai pas vu énormément après, ensuite je n'y ai pas joué en main, alors peut-être que si j'aurais joué, j'aurais plus kiffé, mais voilà, donc j'ai plutôt comparé ça à un jeu auquel je tâte, voilà on va dire Call of Duty, je pense au mode histoire, Call of T-Ghost par exemple, il n'y a rien, il n'y a rien à en vue au mode histoire, c'est de la merde, je me dis concrètement, j'ai fait une heure de jeu dessus, je n'ai même pas envie de jouer, mais je vais le faire juste pour le troller, et donc voilà, donc ensuite, pour en revenir à God of War, comme je le dis, moi j'ai bien accroché avec le 1 déjà, pourquoi ? parce que merde, c'est juste épique, tu contrôles un putain de barbare, mais le mec, il n'a aucune limite dans ce qu'il fait, déjà je me rappelle dans le 1, tu es avec le bateau qui attaque, tu as les idées et tout, tu t'en bats les coups, tu avances et tout, alors que je crois que c'est en plus des hommes d'équipage, tu es se mourir comme ça, le mec, tout ce qu'il occupe, c'est son but, alors je n'aime pas ce genre de personnage, mais ça offre des combats spectaculaires, je veux dire, je veux dire, tu es directement dedans, même depuis le 1, qui n'a pas spécialement des grappillismes, époustouflants, je l'ai trouvé beau, justement parce que je trouve qu'il retranscrit bien la mythologie, alors même si Kratos, j'avais l'impression qu'il sortait de nulle part, qu'il était totalement inventé par les développeurs, j'ai quelques amis qui m'ont dit, non, Kratos a vraiment existé dans la mythologie, ça voulait dire liberté, je ne sais plus trop quoi, mais voilà, je ne me suis pas spécialement renseigné, parce que, il n'y a rien, ça ne mérite pas, tu n'as pas besoin de te renseigner sur Kratos, parce que le Kratos de God of War, c'est le Kratos, le seul unique Kratos auquel moi je veux connaître, parce que c'est le personnage quoi, alors que si je vais regarder que ça me balance des trucs du style, en fait, Kratos était un gentil, ça va gâcher le personnage quoi, et donc voilà, donc j'ai bien approché au 1, au 2, au 3, j'ai joué vite fait un épisode sur DS, sur PSP, qu'est-ce que DS ? God of War sur DS, je vous laisse 30 secondes pour l'imaginer, bon 30 secondes c'est long, on va dire 2, pour vous dire, c'est pas spécialement kiffant, ce serait une sorte de jeu de plateforme de merde, bref, et voilà, moi après, j'ai pas besoin de plus, je veux dire, tu défonces des boss épiques, fin de l'histoire, c'est ce qui suffit, c'est ça God of War, c'est défoncer des dieux, tu défonces des dieux, je veux dire, voilà, et donc SNC, j'ai plus envie de jouer, malheureusement, j'ai pas spécialement de temps avec les chaînes, One Piece, tout ça, mais je vous promets que je trouverai le temps pour ceux qui vont aussi kiffer avec moi, donc voilà, donc là on va attaquer 2 gens, 2 gens en même temps, non, un jeu, allez, Lollipop Chainsaw, Lollipop Chainsaw, franchement, ça m'a vendu du rêve, je vais pas vous mentir, j'y ai pas spécialement joué, bon, je pense que c'est aussi à cause de mon petit frac que j'ai été dégoûté, pendant que je faisais le deuxième épisode, il est miniferti en fait, et voilà, ça m'a dégoûté, j'étais à la moitié de mon épisode, bon écoute, reste à côté, ferme ta gueule, concrètement, je lui dis ça, parce que mon frère, vous savez pas, lui, il aime bien parler et dire de la merde, et donc, il commence à parler, à faire des commentaires, je lui dis, c'est toi en fait, parce que ce que tu dis, ça sert à rien, et voilà, il commence à s'enchaîner, des fois il rigole pour rien, il fait, et c'est même pas un vrai rire, il se force à rire, et donc voilà, du coup, j'ai pas pu avoir des bonnes conditions de jeu, des bonnes conditions pour jouer, mais le plus que j'ai vu, c'est assez vide en fait, c'est quoi, c'est des zombies et une pute, voilà, c'est ça, et je trouve pas que ça vaut le coup, je veux dire, au début, je kiffais, voilà, franchement, parce que ça faisait longtemps que j'attendais un bit des moules avec une fille attirante, parce que Bayonetta, je la trouve pas du tout attirante, la meuf, elle me fait, je sais pas, je sais pas, c'est pas du tout mon genre, je sais pas, c'est, déjà, j'aime pas les palmiers, la coiffure palmiers, je trouve que c'est moche, même les queues de cheval, c'est pas sexy du tout, et voilà, et j'ai pas, je sais pas, j'ai rien trouvé dans le jeu qui m'intéressait, voilà, alors que là encore, tu défenses du zombie, ça voit, c'est des zombies, tu te prends pas trop la tête, mais voilà, pour vous dire, j'ai pas trouvé Bayonetta super intéressant, après j'y ai pas joué, voilà, j'ai vu les trailers, ça m'a pas intéressé, peut-être que si j'aurais joué, j'aurais kiffé, mais voilà, c'est pour vous dire, moi le Yipom Chaiso, je m'attendais en fait, à beaucoup mieux, mais en fait, le jeu est assez vide, il y a pas beaucoup de combos, les combos à la tronçonneuse sont assez lents, alors que c'est, alors que, quand tu vois ça sur la couverture, tu t'attends pas de battre avec des pompons de Pompom Girl, ou des cheerleaders, pour ceux qui veulent vraiment faire les américains, et donc voilà, donc le Yipom, c'est vraiment vite fait, j'ai rien à dire sur le jeu, j'ai pas assez joué, l'univers, il m'a pas emporté, je veux dire, c'est 18+, mais il ne mérite pas son 18+, il aurait dû faire un 12+, voilà, c'est aussi pour ça, donc ensuite, on va passer à Nomoriro, alors Nomoriro, je peux un peu plus en parler, parce que j'ai déjà fini le jeu, et c'est le jeu qui m'a fait aimer le beat the mall, voilà, enfin, quand je dis aimer le beat the mall, il m'a fait comprendre que moi je kiffe le beat the mall, pourquoi ? parce que le scénario est complètement con, t'as trop l'impression, en fait, t'as énormément de mancohérence, mais c'est juste magique, par exemple, t'apprends ton numéro 8, t'apprends comme ça, t'arrives, donc t'apprends ton numéro 8, et elle te parle d'un maître, et toi tu regardes, t'as trop l'impression qu'il y en a un juste avant, mais c'est une énorme blague, en fait, parce que j'ai fait toutes les recherches possibles, et imaginables, j'ai jamais trouvé d'épisode avant celui-là, alors que même au début, tu vois, on te dit que t'apprends le numéro 11, mais le numéro 11, tu l'as jamais vu, donc t'as vraiment cette impression qu'il y a eu un jeu avant, et que t'arrives en plein milieu de l'histoire, donc du coup, donc du coup, voilà, ensuite, moi j'ai kiffé, parce que comme j'ai dit, c'est le premier jeu qui m'a fait comprendre que j'ai kiffé le bit of the mode, pourquoi ? Parce que l'amélioration, c'est pas spécialement épique, et les combats sont pas super différents, mais putain de merde, le personnage, moi je l'adore, c'est... Pourquoi ? Parce que voilà, on quitte le monde du héros froid qui veut faire sa vengeance, tout ça, non, lui, ce jeu, au fait, c'est une honnêteté flagrante, quoi, c'est une honnêteté flagrante, parce que les mecs qui se sont dit quoi, ils ont dit, tout ce qu'on veut faire, nous c'est foutu du sang, et les adversaires qui se sont défoncés, des boss différents, pas spécialement les gameplay riches, mais voilà, et donc du coup, ton scénario, du début à la fin, tu tapes des barres de rire, pourquoi ? Parce que c'est complètement con, le truc qui est en mode, il va se taper la meuf à tout prix, limite, il s'en bat les coupes de ce qu'elle lui dit, il se fait manipuler comme un pauvre con, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment le mec en crise d'adolescence qui essaie de s'en sortir, mais en fait, il est dans la merde, donc il est obligé de devenir assassin, c'est vraiment ça, donc du coup, du coup, le jeu, comme il n'est pas super plein, je ne peux pas trop en dire, mais que je kiffe y jouer, voilà, c'est l'essentiel, c'est l'essentiel, j'adore jouer à le jeu, et c'est ce qui compte, donc ensuite, on va passer à Darksiders, ah là là, Darksiders, alors je me suis acheté les deux premiers, parce que je voulais me faire un let's play dessus, tout simplement, parce que, je ne sais même pas pourquoi, parce que je savais que le jeu, j'allais le kiffer, voilà, c'est simple, j'ai vu, un et deux, j'ai acheté en même temps, ça m'a fait 40 euros, bon, alors là, je vois déjà qu'ils vont dire, tu aurais pu l'avoir moins cher, je ne sais pas trop quoi, mais moi, je ne m'en bats les couilles, pas parce que j'ai l'argent qu'il faut, mais parce que, putain, je m'en fous, l'argent, c'est de l'argent, t'en viens une expérience, t'auras toujours une solution pour retrouver de l'argent, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et donc, du coup, voilà, j'ai kiffé, en plus, ça m'a enrichi ma culture générale, parce que j'ai découvert le cavalier de l'apocalypse, tout ça, j'ai même fait une chanson dessus pour vous dire à quel point j'ai kiffé l'univers, quoi, et donc, et donc, voilà, donc, je ne peux que le conseiller à tout le monde, par contre, même si j'ai trouvé le premier assez répétitif, assez chiant, au niveau des énigmes, j'ai kiffé l'essentiel des bastons, les combats de boss, bon, c'est vite fait, parce que, en fait, le problème dans ce genre de jeu, c'est, le gameplay n'est pas spécialement riche, et donc, du coup, à chaque fois, à chaque niveau, tu as un nouvel objet, et le nouvel objet, on te le vend comme étant, on t'oblige, en fait, à te servir de ce nouvel objet pour gagner contre ton boss, et j'aime pas trop ce genre de système, parce que, du coup, du coup, tu ne ressens pas spécialement une liberté quand tu te bats, et c'est quelque chose, c'est quelque chose, voilà, que je pense qui est dans le 2, donc, je n'ai toujours pas joué, parce que c'est, comment dire, c'est la base d'un jeu, c'est de nous proposer, en fait, les cartes, et de nous laisser nous en servir comme on le sent, certes, il y aura des cartes qui seront plus puissantes que d'autres face à un certain boss, mais c'est à nous de nous en rendre compte, alors que là, le jeu, il nous dit, écoute, tu veux le gagner, tu es obligé d'utiliser ça, tu es obligé d'utiliser ça, parce que, voilà, et du coup, je n'ai pas trop aimé ça, parce que, comme je l'ai dit, tu as moins une sensation de liberté, tu as moins une sensation de liberté, tu n'as pas trop l'impression, voilà, de vraiment jouer au jeu, tu as plus l'impression de suivre ce que les programmeurs voulaient te faire faire, pourtant, j'ai kiffé le jeu, parce que le scénario, je le trouve intéressant, quand même, du début à la fin, tu ne sais pas trop ce qui se passe, alors que dans certains jeux, tu peux te dire, ouais, je sais ce qui s'est passé, par exemple, God of War, tu n'as pas tellement de scénario, c'est du pète leur la gueule, résoudre les ennemis, va voir lui pour qui donne ses pouvoirs, qu'il le baigne ou non, voilà, c'est vraiment ça, alors que là, dans celui-là, il y a de la manipulation, il y a des mecs qui agissent dans l'ombre, il y a des gars qui avaient comploté, et tout ça, tu es pressé de voir la fin, donc ça te permet de passer le côté manque de liberté, comme je le dis, tu as envie d'avoir des réponses, faire de rien, parce que tu te dis, attends, ils me font défoncer des gens, mais pourquoi est-ce qu'ils me font faire ça, et donc voilà, ce jeu, je ne l'ai pas kiffé, mais je l'ai bien aimé, par contre, le 2, j'ai fait le premier boss, le premier niveau, je trouve qu'il est plus complet, le plus intéressant, le petit côté RPG qui a été rajouté, voilà, dommage que, voilà, 4 cavaliers de la mort, le dommage que, on ne puisse pas les contre, les tous les 4, et j'espère que le 3, qui est en cours de développement, j'espère que le 3, nous proposons de jouer avec les 4 différents, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour Darksiders, donc ensuite, on va passer à Kingdom Hearts, 1.5 Remix, que j'ai acheté cette année, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, voilà, donc franchement, j'ai redécouvert la série, j'ai redécouvert la série, ça m'a fait énormément de plaisir, 3 histoires légendaires, une aventure inoubliable, voilà, disponible pour la première fois, hors du Japon, bon ça ressemble à des couilles, c'est un peu, un système de combat basé, sur l'utilisation de cœur, ça après, c'est les jeux, et ça m'a fait kiffer, ça m'a fait kiffer de rejouer à ce jeu, et en plus, moi, je n'ai pas pu jouer moi-même, à Chain of Memories, pourtant, je l'avais sur Game Boy, mais voilà, sur Game Boy, il n'était pas spécialement kiffant, j'ai bien aimé le système d'évolution, qui était un peu différent de l'autre, en plus, l'excuse du, parce qu'en plus, des fois, c'est un truc que dans certains jeux, je n'aime pas trop, mais là, à chaque Kingdom Hearts, en fait, tu recommences depuis le début, en fait, par exemple, 1, c'est le début de l'aventure, le Chain of Memories, tout simplement, tu incarnes, tu rentres dans un manon, où tu oublies, donc du coup, tu es obligé de réapprendre, dans 358, slash 2D, The Days, Two Days, Attends, 300, 58, on va faire foutre, 358, slash The Days, voilà, qu'est-ce que je voulais dire, ouais, t'as qu'un roxas, donc du coup, encore une fois, tu rapprends tout, ensuite, celui dans l'ordre chronologique qui arrive, c'est Kingdom Hearts 2, tu te réveilles de ton sommeil, donc du coup, encore une fois, tu dois te réhabituer à te battre, et la preuve, c'est que, une fois que tu nivotises pendant Kingdom Hearts 2, c'est plus niveau 10 des autres, c'est vraiment nettement plus balèze, ensuite, Birth by Sleep, c'est la même chose, t'incarnes trois autres personnages, carrément, donc trois fois, tu recommences l'histoire, ensuite, t'as, Re Coded, enfin Coded, t'incarnes un autre Sora, c'est même pas le vrai Sora, c'est le Sora dans le monde parallèle, pareil, et, le 3D, Gilted to the Destiny, t'incarnes, t'es dans un monde de rêve, donc c'est pas la même, t'es plus dans la réalité, t'as pas la même force que t'as, et donc du coup, j'ai hâte de voir leur excuse pour le 3, parce que sinon, on y excuse, ouais, tu t'es réveillé, tu rêves, donc du coup, pas plus trop tes pouvoirs, ça reste de pas le faire, je pense qu'il pourrait quand même nous faire commencer avec un minimum de puissance, voilà, certes nous mettre au niveau 1, mais que ça s'appelle le niveau 1 des autres jeux, voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire, après l'histoire est juste fantastique, Disney, nous mettrez Disney dans ce jeu, en plus, le Kingdom Hearts 2, il met tous mes Disney préférés, Mulan, le Roi Lion, il y a qui d'autre, Jack Sparrow, bon, Aladdin, franchement, j'ai pas spécialement aimé, Jack est aussi bon, moi c'est à peu près tout, Hercule aussi, et voilà, ces 4 là, c'est mes 4 Disney préférés, donc du coup, j'ai pu que surkiffer le 2, j'ai hâte d'ailleurs de rattraper, parce qu'en me refaisant tout ça, j'ai pu me rejouer au 2 juste derrière, et donc voilà, Kingdom Hearts, c'est le jeu, le jeu qui me fait kiffer sévère, c'est, je pense même que c'est mon jeu préféré, voilà, il n'y a pas de mystère, c'est le jeu qui m'a, enfin quand je dis préféré, c'est le jeu qui m'a, j'ai la plus grosse claque, que j'ai jamais pris, parce que, parce qu'au début, t'es là, tu dis, ouais c'est Disney, c'est pour les enfants, c'est le truc, le truc des mecs qui veulent faire les bonhommes, c'est vrai que Disney, ça m'intéresse pas, franchement non, c'est pour les enfants Disney, tu vois, moi je suis un adulte, j'ai des problèmes d'adulte et tout, moi je m'en bats les fouilles, j'ai branché ça, j'ai mis ce CD, ta Sora, tu es avec tes personnages de Disney préférés, al dente, c'est al dente ce jeu, voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, ensuite là, on arrive un peu sur les 3 jeux auxquels je joue le plus en ce moment, j'ai même pas fait exprès, j'ai même pas fait exprès, tu vois, j'ai gardé les 3 jeux auxquels je joue le plus pour la fin, pour te dire, le hasard fait bien les choses, on atterrit sur le calote d'outil Ghost, et vous le voyez pas, mais je le fais un gros fuck, parce qu'il m'a assez déçu, il m'a assez déçu, je le trouve moche, plus moche que MW3, peut-être que sur PS4 c'est plus beau, mais bon merde, c'est PS3 quoi, ils auraient pu faire un effort, je trouve qu'ils ont, que le mode histoire est à chier, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, ben là je peux le dire, le mode histoire est à chier, parce que c'est vraiment, bon certes, comme j'aime bien, c'est un côté honnêteté, mais en fait ce qui m'a déçu, c'est parce qu'en fait on voit qu'ils ont quand même travaillé quelque chose, on voit qu'ils ont fait un effort, pour pas vous mentir, Black Ops 1 et 2, c'est mes modes histoire préférés, parce que je kiffe la profondeur de tous les personnages qu'il y a dedans, même s'il y en a un qui m'a fait marrer, c'est celui du 1 qui est avec nous dans la prison, qui nous aide à nous évader, qui se sacrifie, qu'on croit qu'il a encore envie, mais en fait il est dans notre tête, il me fait kiffer, parce qu'à chaque fois qu'il apparaît, il parle mais d'une façon trop narrateur en fait, donc du coup il s'enlève trop de la crédibilité, mais ça m'a toujours fait sourire, parce qu'à chaque fois il était là en mode, vous savez comme des gens qui, bon moi j'en connais pas, des gens qui en font trop quand ils parlent, j'en connais pas, mais c'est trop du style, quand j'étais dans le champ de bataille, attends, je sais pas à Pékin, je peux te dire que j'ai souffert, j'ai vu des frères, des amis, des gens avec qui je m'étais attaché mourir, voilà c'est trop, alors que dans la vie tu sais qu'un mec qui va se raconter ça, il va être ouais j'ai fait la guerre, je peux te dire que c'est horrible, j'ai vu des amis à moi mourir, enfin alors que lui il va surencher, il va trop faire des numérations, en plus il prend une voix, mais c'est vraiment sa voix qu'il prend, c'est vraiment la voix narrateur, on dirait il nous raconte une histoire, on dirait il y a un livre quand il parle le mec, le livre de ma vie, et donc voilà, bon bref pour revenir à cause, moi ce que j'ai pas aimé, ben voilà c'est ça ensuite, il y a un truc que j'aime bien, c'est le mode escouade quand même, parce que c'est assez kiffant en fait, t'as dit tes squads comme ça, donc d'ailleurs je vais aller pouter les squads de mon collègue juste derrière, Pershing, ton escouade va se faire défoncer, j'aime bien ça ce petit mode, le mode extinction je l'aime bien, mais voilà comme d'habitude, voilà c'est, comment dire, j'ai trop l'impression qu'en fait le jeu, il a hésité, ils se sont dit, bon qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait un jeu qui est digne de ce nom, qui est digne du mot Kalonbuchi, ou, ou est-ce qu'on back le travail, ouais mais, imagine là, de nos jours les fans, à chaque fois qu'ils voient quelque chose de nouveau, ils disent que c'est nul, bon je sais ce qu'on va faire, on va, faire des nouveaux modes, de nouveaux domaines, tout ça, mais on va pas les faire complets, bon quand je dis ça, je pense en mode extinction, on va pas les faire complets, on va leur proposer une sorte de démo, et s'ils aiment bien la démo, qui a coûté 70 euros, on leur propose des DLC, qui coûteront aussi en tout 70 euros, et c'est ça en fait que j'aime pas en fait dans les Kalonbuchi, ils en sortent déjà un par an, donc pour te dire qu'ils se font la masse, chaque année des millions de ventes, te le calcule toi même, 70, enfin moi j'ai eu à 55, mais en gros, 60, bon on va dire 60 alors, 60 fois 1 million, ça fait 60 millions d'euros, pour, admettons t'as une équipe de, bon je sais pas combien il y a, bon ça m'étonnerait pas qu'il y ait une bonne, 10 000 de gars, ils ont chacun besoin d'un salaire, alors on va dire de 2000 euros, donc tu fais 20 000, ça fait 200 000, t'as 60 millions, tu fais 60 millions, moins de 200 000 pour payer tous les gars, qui ont travaillé sur le jeu, je pense que, le mec qui a la licence, je pense qu'il se fait assez de thunes, je pense, je pense, alors je fais pas de mec jaloux, mais je veux dire, moi j'aurai autant de thunes, bon ça c'est toujours la grande phrase, de toute façon, moi si j'avais les sous, je ferais ça, mais non, si j'avais autant de thunes, que j'investirais encore plus, je ferais peut-être, je produirais deux fois plus, mais des jeux de deux fois, d'une qualité de deux fois meilleure, je dirais, je dirais, même limite, quitte à payer le double et mes employés, il n'y a pas de problème, je me fais 60 millions d'euros par an, plus le DLC, ça fait 120 millions d'euros par année, voilà, donc du coup, donc du coup, voilà, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils font ça, je veux dire, ils pourraient nous proposer un jeu super complet, et nous proposer un DLC, où en fait, c'est carrément, c'est le 2, c'est Call of Duty Ghost 2, enfin, bon, je dis 2 entre guillemets, mais c'est en gros, nous proposer des DLC super complet, pas seulement des trucs, de dire, oh, on vous fait 4 maps, qui poutent 15 euros, ça fait 5 euros la map, putain, 5 euros la map, wow, je serre, je vais beaucoup jouer dessus, mais je pense que c'est un peu cher, c'est comme, je sais pas, j'ai même pas d'exemple, parce qu'il n'y a rien qui nous entume autant que ça, mais, comme moi, j'adore Call of Duty, parce que le FPS, je kiffe pas spécialement le FPS, mais c'est vraiment Call of Duty, l'arme, se confronter aux autres, essayer de trouver des stratégies équitables, le sniper, je commence à kiffer, Persing, t'as pris cher au sniper, ouais, parce qu'il y a quelques minutes, je me suis fait une melee générale, alors j'aurais dû faire une vidéo, parce que c'était épique la melee générale, on s'est gavés tous les deux, c'était un match super serré, on a fait tous les deux des beaux trucs quand même, bon, c'est pas du WarTech ou du Sky Rose, mais c'est déjà ça, quoi, et donc voilà, donc du coup, en plus, avec le Razor qui est toujours allumé, on est tous les deux assez actifs, on se déplace, on court vers nous, on n'attend pas du style dans notre coin, ah, je t'ai attendu, je t'ai tué, je suis un PGM de la mort qui tue ses adversaires, non, voilà, c'est aussi pour ça, moi, que j'aime bien, en fait, tous ces genres de jeux de confrontation, parce que, t'as deux types de joueurs, t'as les joueurs qui jouent pour, pour quoi, pas pour gagner, voilà, c'est ceux que j'apprécie un peu moins, même si je peux comprendre, il y en a qui, c'est une façon de penser, tu gagnes, c'est pas pour perdre, tu joues, c'est pas pour perdre, et il y a ceux qui jouent pour le spectacle, pour le spectacle, c'est-à-dire, ils veulent faire des beaux trucs, quand ils jouent, ils veulent nous montrer du rush, du réflexe, un truc nerveux, un truc que tu regardes, t'es obligé de regarder à droite, à gauche, tu te dis, oh putain, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent, pourquoi est-ce qu'ils courent dans le tas, comme ça, et bam, sans sortir comme un putain de gladiateur, même si c'est pas le bon exemple, à la Kratos, tu vois, on fonce dans le temps, on défonce tout le monde, et moi j'aime bien, on joue comme ça, et avec Persing, on joue pas spécialement comme ça, moi j'essaie de jouer comme ça, Persing arrive, moi je me fais défoncer, parce que mon excuse, c'est ma connexion, et j'y crois toujours, je pense que j'ai quand même assez de retard, parce que j'appronte les campeurs, et parce que je suis aussi un peu con, des fois je m'offre à mon adversaire, je sais où il est, je sais qui campe, je sais que si je veux l'abé, il va me tuer, mais je veux tellement le tuer, j'essaye de foncer dans le temps, pour faire, oh je l'ai surpris, mais comme j'ai mon désavantage de connexion, ça peut pas le faire, et donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien les cales, c'est vraiment pour le show, et ce qui me dégoûte aussi, c'est la communauté, c'est parce qu'on a joué vraiment pour, ouais je t'ai tué, et t'as vu t'es mort, c'est trop bien de jouer, contrairement à ce que je dis d'habitude, si tu veux tuer des gens, on va pas dehors, c'est sûr on va jouer à Calabuti, mais je veux dire, si, admettons t'as des folles envies meurtrières, admettons, t'as envie de tuer des gens dans la rue, avec un gun, tout ça, c'est comme ça que tu ferais, tu serais dans un coin, comme ça tu camperais, tu tirais tous les passants, moi je sais pas, moi je sais que je me prendrais un bon gilet pare-balles, un bon casque blindé, un bon équipement, et je pense que si un jour, si un jour je pète un cap, je fais un carnage, j'arrive à coups de grenade et tout, je cours dans la ville, je vais en jouant médecin, je fais tout ce qui bouge, vraiment au courant, c'est moi qui bouge, c'est si les flics viennent, même moi je vais vers eux, et jusqu'à ce que je crée, moi je pense que je crée comme ça, parce que sinon c'est ridicule, t'arrives comme ça, tu prends ton gagne, tu te sens puissant, on dirait que t'as quelque chose à compenser, quitte à vouloir te sentir puissant, essaye d'atteindre le stade de Dieu, de faire un truc de bourrin, un truc où tu peux te prendre à n'importe quel moment une balle, mais t'arrives à t'en sortir, fais toi là Napoléon, va en tête de ligne, avec 20 000 gars qui te tirent dessus, et va t'en sortir, fais comme ça, alors que c'est pour ça, moi c'est vraiment pour ça que j'ai envie de jouer, pour ça que j'essaie de m'améliorer, de devenir de plus en plus meilleur, oui je parle très bien la France mon ami, je suis dans ce pays depuis 18 ans, oui je n'ai aucun problème d'élocution, bon j'ai fait expresser l'élocution, je sais, et donc voilà, ensuite on est arrivé à mon coup de coeur, Street Fighter Cross Tekken, parce que voilà, Street Fighter Cross Tekken, il faut savoir que j'y joue, j'y jouais, j'avais comme d'habitude, ben voilà j'étais gosse, voilà c'est, à chaque fois voilà, à chaque fois je pense que tous les jeux que j'ai kiff, je vais vous dire ça quoi, j'ai joué, je suis gamin, j'y jouais, je m'en rappelle, c'était sur Super Nintendo, on me l'avait offert, il y avait mes oncles qui venaient me défoncer, ils pétaient la gueule à ce jeu, limite j'étais traumatisé, c'était à l'époque où tu avais Ryu, Ken, Shen Li, Honda, Dalsim, il y avait qui d'autre ? Dalsim, il y en avait un 16ème, Dalsim Blanca, Zangief, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y avait, c'était dans le 2, pas le Turbo, pas toutes les conneries qu'il y a eu, c'était vraiment dans le 2, il me semble qu'il y en avait 8, sans compter Bison, Sagat, Vega et Balrog, parce que du coup, je ne pouvais pas les apporter, on ne pouvait pas jouer avec eux, il en manque un, je sais qu'il en manque un, j'ai des Ryu, Guile, voilà Guile, et il en manque un autre, Shen Li, Honda, Shen Li, Honda, Guile, Ken, Ryu, Blanca, Dalsim, et peut-être Zangief, voilà, c'est là où peut-être que Zangief y était, ou à Zangief, je pense qu'il y était Zangief, voilà, il y avait eux, et je n'avais pas le mode d'emploi en fait, et donc du coup, je jouais au jeu, mais je ne savais faire que le Hadoken, je ne comprenais pas, quand je le faisais, je ne comprenais pas comment j'avais réussi à faire, et voilà, donc du coup, je jouais, je sautais, je tapais, comme une merde, comme ça, et j'ai redécouvert Street Fighter, avec Super Street Fighter 4, d'ailleurs, j'ai voulu me le racheter, mais j'ai complètement confoudi la boîte, j'ai acheté Street Fighter 4, et du coup, ce n'est pas du tout la même chose, et voilà, donc du coup, j'ai joué, j'ai redécouvert, ça me fait plaisir, parce que voilà, il y a plein de personnages, surtout que comme il y a ceux de Tekken aussi, bon, Tekken, je n'ai pas spécialement joué, même si j'aime bien Revolution, parce qu'il est gratuit, c'est ça, le pouvoir des pauvres, et donc, voilà, donc, qu'est-ce que je voulais dire, il y a plein de personnages, donc du coup, je reviens dans ce que je disais tout à l'heure, moi, ce que j'aime dans un jeu, c'est l'adaptation, donc tu as ton personnage, c'est-à-dire, tu as ta carte en main, et tu affrontes d'autres cartes, donc ça veut dire, du coup, tu affrontes un joueur, ce n'est pas le même joueur que tout à l'heure, alors même s'il y a plein de Ryu, pareil, Tekken et Ryu, ils ont à peu près les mêmes coups, donc c'est pas complètement pareil, c'est sûr que quand tu joues avec eux, tu vois la différence, mais voilà, donc il y a plein de coups différents, plein de trucs, plein de personnages, tu as plein de possibilités d'adversaires, et en plus, tu as même les, quand tu vas en ligne, tu affrontes, tu peux tomber sur des adversaires, soit des PGM de la mort qui tu, qui maîtrisent bien le jeu à fond, soit des gros connards, qui te sponnent sur la même attaque, soit ceux qui font les, oh non, le coup du jeu saute, je fais les gros coups de pied, puis je me baisse, et je te fais le couche-pat, oh non, je déteste ça, je me rappelle, bon après, c'est sûr que si tu n'es pas capable de le battre, c'est-à-dire que tu n'es pas spécialement fort, je me rappelle un jour, j'étais tellement énervé contre ce mec, que je voulais tellement le taper, j'appuie à fond sur les touches, mais je réfléchissais plus, parce qu'il m'énervait trop, il faisait trop la même chose, c'était pas beau, en plus, c'est pas comme si, voilà, moi je n'ai pas menti, je ne dis pas ça, comme si je faisais des grosses variétés de coups, des trucs de malade, genre un coup, je te fais un low kick, non, non, t'as tes coups bon, on a chacun nos combos à nous, je pense, et on essaie de les placer d'une certaine façon, par exemple, moi mes combos commencent souvent, je saute, je fais coup de pied rond, coup de pied rond bas, ensuite j'essaye après avec un coup de poing, mais limite après, je balance une spéciale comme ça, je me colle à l'adversaire, dès qu'il se relève de le shot, et après j'essaie de balancer un peu des trucs différents, moi, voilà, moi je veux dire, quand je joue à ce genre de jeu de baston, je ne suis pas là pour dire, je vais te péter la gueule, je suis là pour te dire, allez on fait un beau combat, c'est à dire, je vais jouer, je vais te taper, et c'est là où là aussi, je vais en venir avec les coups des combos infinis, c'est ça que je trouve dommage, dans certains jeux où tu peux faire des combos infinis, je crois que tu peux même en faire dans Street Fighter, mais c'est chaud à faire, donc faire de rien, ça peut compenser, mais voilà, donc du coup, moi j'aime bien les combos courts dans Street Fighter, alors que dans Tekken Tinaverse, j'aime bien quand tu fais des combos assez longs, parce que je trouve que c'est un peu le but du jeu, Street Fighter, c'est ça que j'aime bien, c'est des échanges de coups, allez, le combo maximum, si tu utilises toute ta barre avec les ex, tout ça, j'aime bien quand tu peux monter à 20, à 20, donc tu enlèves l'équivalent d'une spéciale, voilà, je trouve que ça envoie un côté, parce que l'ordonnance c'est pas gratuit, tu utilises ta barre, donc du coup tu peux pas tout le temps la faire, et donc voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est court, et au lieu d'aller spammer mon adversaire, une fois que je me fais ça, au lieu d'aller le spammer, j'aime bien lui laisser se reposer, personnellement, j'aime bien lui laisser le temps de se relever, pourquoi ? parce que je trouve que c'est plus beau, je trouve que ça fait l'esprit Street Fighter, ça fait l'esprit, je te fais mon coup, tout ça, un peu comme dans la boxe, moi je me rappelle, quand j'avais fait quelques entraînements à la boxe, on me disait, ouais tu tapes trois fois, puis t'arrêtes, je crois que c'est pour ça, je crois que c'est pour le spectacle, tu sais, hop là, tu vois tes coups, tu fais deux pas en arrière, tu essaies de les refaire vite fait, sans remettre, puis tu vois, parce que non seulement, non seulement je trouve que c'est plus beau pour le mec qui va regarder le combat, mais qu'en plus, d'un point de vue spécialement combat, ça fait comprendre, tu fais comprendre, regarde, regarde, je pourrais t'enchaîner, mais je la fais pas, et je trouve que c'est plus beau ce genre de façon de faire, voilà, après c'est chacun sa façon de penser, et là on va arriver au dernier, bon c'est One Piece Pirate à 3 heures 2, alors là j'en vois déjà qui me dit, ouais le meilleur pour la fin, ce jeu j'ai 93 heures de jeu dessus, non c'est 93% pour 45, je sais pas, j'ai beaucoup d'heures de jeu, j'ai beaucoup d'heures de jeu, parce que l'air de rien il est assez complet, il est mieux que le 1, bon honnêtement, plus de personnages, plus de trucs, et donc voilà, donc tu kiffes, tu kiffes, franchement tu kiffes y jouer, c'est un fan de la série pour le côté baston, mais comme j'avais déjà dit dans, dans ce que je veux pour Noir, j'ai déjà dit tout ce que je pensais de ce jeu, donc j'ai pas m'éterniser, donc voilà, pour ceux qui s'attendent, qui voudraient voir une vidéo, qu'est-ce que j'attends pour Pirate Royale 3, il faudrait attendre que je finisse de poster mon let's play, et donc voilà, donc j'ai fait le tour, j'ai fait le tour, donc ensuite, ensuite voilà je vais, je vais dire, qu'est-ce que j'attends, les jeux que j'aurais bien aimé avoir, Black Flag, Dead, Dead, Entraptide, j'ai déjà dit, Final Fantasy X, Final Fantasy XII, bon les HD trucs, Final Fantasy XIV, Kingdom Hearts 3, j'en dis pas plus, franchement j'en dis pas plus, parce que je suis le genre de mec qui attend d'avoir son jeu en main, quand j'attends un jeu, j'attends de l'avoir en main, je fais aucune recherche, la seule chose que je recherche, c'est sa date de sortie, pourquoi, parce que si c'est un jeu de ma série, je sais que je vais le kiffer, parce que moi l'air de rien, il y en a qui font trop les mecs déçus par le développement, tout ça, certes Goss m'a déçu, mais j'y joue quand même, tu vois, et en plus Goss, j'ai pas d'énormes attentes, voilà, j'ai pas d'énormes attentes, les jeux, je sais que je vais jouer Kingdom Hearts 3, je sais que quand je l'aurai en main, je vais kiffer, je l'ai même pas encore, le peu de choses que j'ai vu déjà, j'aime pas trop, le mode haute définition, parce que Sora ressemble plus à Sora, voilà, c'est ma façon de penser, ils auraient dû rester dans leur délire un peu, qu'ils avaient dans tous les autres, mais là j'ai l'impression, voilà, qu'ils sont trop en mode Final Fantasy, voilà, parce que là, même s'il y avait des personnages Final Fantasy, je veux dire, tu prends le O-1, le O-1 de Final Fantasy X, et le O-1 de Kingdom Hearts, c'est pas, niveau design, c'est différent, et ça porte, ça porte un autre côté un peu, à l'univers Kingdom Hearts, parce que même si tu regardes pas Disney, même si tu regardes pas, même si t'as jamais joué au Final Fantasy, je vois Kingdom Hearts 1, tu découvres tout ça, tu les découvres tous, et donc voilà, donc ensuite, il y a quel autre jeu, la 3DS, pour quel jeu, pour Fire Emblem, Pokémon, alors voilà, moi j'ai 18 ans, j'adore Pokémon, et j'enmère tous ceux qui trouvent que c'est un jeu pour gamin, pourquoi ? Parce que je reviens au côté, carte en main, tout ça, contre le nombre de Pokémon PR, vas-y, tu peux avoir 6 Pokémon maximum, calcule, allez, on va prendre les premiers, j'ai pas mon portable à portée de main, j'ai pas de calculatrice, alors attendez, je vais sortir la calculatrice de l'ordi, bon du coup, je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de dire, parce que ma frère et mon sang ont commencé à se discuter, ouais, entre 21 ans et 8 ans, on trouve vraiment se disputer, quand on est con, donc bon, je pense que je vais mettre fin à cette vidéo, de toute façon, je suis à 50 minutes, je pense que j'ai vraiment fait un bon bilan, quand même, au niveau game, les jeux auxquels j'ai joué, ce qu'ils m'ont, le ressenti que j'ai eu, ceux auxquels j'aurais eu envie de jouer, et mes attentes, pour l'année prochaine, pour 2014, moi c'est surtout, qu'il n'en m'artifie pas, comme j'ai dit, Lightning Returns, bon, il va falloir que je termine les autres, Final Fantasy quand même, Ultra Street Fighter, Ultra Street Fighter, pourquoi, parce que j'avais eu envie de me racheter le Super Street Fighter, mais quand j'ai vu qu'il y a l'Ultra qui allait sortir, je me suis dit, ouais, c'est bon, ça sert à rien, j'attends que l'Ultra sorte, et je m'achèterai ça, et ensuite, et ensuite, il n'y a plus grand chose, j'avais dit la 3DS, parce qu'il y a la One Piece, quelque chose que je veux jouer, mais bon, je n'ai pas autre chose, et donc je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne fête, c'était RIGOR, on se retrouve la prochaine fois, ou en prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501